Et yo les escrocs, c'est Orlando, si on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo un peu particulière, donc je vais vous expliquer brièvement comment avoir plus de chances de gagner en random, c'est-à-dire de... Parce que beaucoup de gens dans les commentaires me disent, j'arrive pas à monter en random, mes randoms ils sont trop nuls. Oui, mais ça vous empêche pas de gagner, donc vous pouvez forcément gagner malgré le fait que vos randoms soient nuls si vous êtes meilleur que les adversaires. Donc je vais vous donner quelques petites strates pour gagner plus facilement, donc ça va pas vous permettre de gagner à tous les coups, parce que bien sûr c'est impossible de gagner à tous les coups en random Si vous avez deux mecs qui sont FK, bien sûr que ça va être quasi impossible de faire un 1v3, même si c'est quand même possible, mais il faut... Dans de rares exceptions, donc déjà c'est votre choix de brawler qui va être le plus important, donc il faut choisir le bon brawler sur la bonne map. Par exemple là j'ai une map très très ouverte, donc je vais favoriser une B, un Annie, un Max, des trucs qui ont beaucoup de range, qui sont très forts sur les maps ouvertes justement. Et je vais vous montrer tout de suite un exemple avec B, donc là mes randoms sont peut-être super forts, donc ce sera peut-être pas un bon exemple, on verra bien. Donc je suis avec un Dina, vous voyez, un Dina déjà ça n'a rien à faire sur la map, et pourtant je suis avec un Dina, donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc déjà le plus important ça va être de prendre les bons focus, donc là je suis une B, donc je vais direct viser le tank. Ensuite une fois que j'ai un peu touché le tank et qu'il est obligé de back, vous voyez, je vise le Rico qui est celui qui peut faire le plus chier. Hop, il reste plus que le Mortis, que je peux finir facilement. Bon là il a de dash, voilà, on le finit comme ça, et vous voyez que je les ai quasiment 1v3, mes mates n'ont rien fait. Là on met un petit slow, voilà, et ça va échouer aussi à la justesse de vos coups, vous voyez le Darrell qui fait un peu n'importe quoi, hop, là pourtant je prends le kill et je rentre le but. Pourtant mes alliés, vous avez clairement vu qu'ils étaient, c'était des randoms qui faisaient un peu n'importe quoi. Donc il faut bien prendre les bons focus, donc comme je vous ai dit le primo, vous le ralentissez par exemple avec B, bon j'ai complètement raté mon shoot. J'ai mis le gros shoot sur, hop, là on va finir le Rico parce qu'il a commencé le T, et voilà, là il n'y a plus qu'à aller tout droit, regardez. Et en plus je suis vraiment tombé avec des guignols, donc comme vous pouvez voir, voilà, c'est un premier exemple. Donc ça va jouer, il faut prendre les bons pics, les bons focus, et aussi mettre des tirs justes, donc c'est-à-dire bien touché. On va partir pour une deuxième game où je vais vous montrer un peu les positionnements. Donc là je viens de faire une autre game, comme vous pouvez voir avec Nani qu'on a gagné, mais je ne vais pas vous la montrer car mes randoms étaient bons, donc ils étaient vraiment assez forts. On a gardé la pression toute la game, donc ça n'avait aucun sens. Je vais essayer de retomber avec des randoms qui n'ont pas les bons pics et qui ne sont pas très forts. Et je vais vous parler un peu du positionnement, donc là par exemple on a un Franck, c'est pas ultra fort sur les maps ouvertes. Il faut beaucoup jouer en positionnement avec les murs, donc vous voyez, je mets mon coup et je me cache. Hop, voilà, et il ne faut jamais être à range des adversaires parce que sinon ça vous met dans le mal. Donc là je vais faire confiance à mon Croc, ok il a bien fait, il a bien fait, il n'est pas allé se suicider. Hop, là il y a le Spike, je suis vraiment très low, il faut vraiment que je fasse attention. Regardez, hop, là je me suis bien positionné pour que le mur me protège de l'attaque de Sandy. Il y a le Croc, le Croc je peux lui mettre une bonne balle, voilà, vous voyez je l'ai tué et ça marque. Donc là, les randoms n'étaient pas mauvais, du coup ça s'est bien passé, mais j'aurais pu gagner sans qu'il soit vraiment bon. Donc là regardez, là c'est les randoms d'en face qui sont complètement nuls. Je ne sais pas combien ils ont de trophées aussi, mais hop, là je me cache derrière le mur, je mets mon shoot et voilà. Et n'oubliez pas de jouer avec vos petits gadgets. Donc comme vous pouvez voir, je joue en random et pourtant les games sont extrêmement simples. On va vous en faire une petite dernière et comme vous allez voir, ça va être encore une game très simple. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à bien gérer vos positionnements et tout, garder la pression, c'est-à-dire ne pas se suicider quand vos deux randoms sont morts pour pas qu'ils puissent marquer un but tout droit. Ça aussi c'est quelque chose de très important, voilà, je mets un premier coup, un primo comme d'hab. Là on a un Dina qui n'a pas l'air mauvais non plus parce qu'il a quand même fait un double jump, mais j'ai plus l'impression qu'il a envie de sauter que de gagner un game. Je ne sais pas du tout où il est. Bon, je l'ai touché avec un lag, mais... Donc là je me suis fait avoir par Anita, mais le Morty s'est bien avancé, il va peut-être pouvoir marquer. Déjà là, c'est une game avec des randoms nuls, parce que le Dina, il préfère sauter que jouer. Le problème c'est que là on a un primo avec un ulti. Il a sauté. Je le slow. Ouais, on ne pouvait pas... Je ne sais pas ce que faisait notre Dina, mais c'est toujours gagnable les gars. Ce n'est pas parce qu'on prend un but comme ça que c'est perdu. Il faut juste que je joue contre le primo. Voilà, je le slow. Et là, c'est un free kill. J'ai juste à auto-shoot. Et notre Morty s'est réussi à marquer. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faut que je retourne à ma gauche pour retourner contre le primo. Voilà, hop, je le slow. Et là, on va le défoncer une nouvelle fois. Hop, on fait pareil pour l'Anita. Hop, parfait. On va faire pareil pour le beau, si je ne le rate pas. Ok, j'ai quand même réussi à le tuer. Donc vous voyez, là j'ai fait clairement un triple kill. Il aurait fallu que je meure pas en fait. Hop, on va repartir au mid. Donc le Morty, je ne sais pas ce qu'il fait avec la balle. Hop, là je vais pouvoir tuer le beau facilement. Je n'aurais pas dû mettre mon gros coup sur le beau parce que dans tous les cas... Hop, je vais faire juste ça. Dans tous les cas, il était mort. Et le Morty s'est réussi à passer. Donc vous voyez, on était mal parti parce que le 19 faisait n'importe quoi. Et au final, on a réussi à gagner Star Player. J'ai réussi à mettre assez de pression. Le Morty s'est du coup pu passer. Donc vous voyez, c'est quelques petites astuces, quelques petits trucs qui vous permettent. Donc le positionnement, les bons pics, le fait de tirer juste. Ça vous permet, malgré d'avoir des mauvais random, de pouvoir monter rapidement. Donc vous ne pouvez plus vous plaindre des random maintenant. Dites-vous, dites-vous. En regardant la game, parce qu'il y a des games qui sont impossibles. Donc je suis d'accord, il y a des games où même les mecs marrent dans leur camp. Et quand vous êtes bloqué, vous avez fait une défaite. Dites-vous, est-ce que par exemple, Orlando ou un autre pro aurait pu la gagner ? Et si vous vous dites qu'il aurait pu la gagner, il... Bah vous... Si vous dites qu'il n'aurait pas pu la gagner, vous faites, c'est tant pis. Ça arrive, c'est une game comme ça. Mais à partir du moment où vous perdez 6-7 games, si vous dites toutes celles-là, il n'aurait pas pu les gagner, c'est que vous vous êtes dans le déni. Donc essayez de vous remettre en question et vraiment regarder ce que vous pouvez faire pour progresser. Et comme ça, n'hésitez pas à regarder la game et voir vos erreurs. Comme ça, vous pouvez, la prochaine fois que vous tomberez avec des randoms comme ça, gagner la game. Voilà. Et assez facilement. Donc merci à tous ceux qui ont suivi ces petites vidéos assez courtes. C'était VZ de Randoz. On se trouve dans une prochaine vidéo. Bye les escrocs ! Sous-titrage ST' 501